T'as vu l'info ? Guy, vous nous parlez ce matin du maire de Limoges. Émile Roger-Lomberti, il appartient au parti désormais présidé par Laurent Wauquiez, Les Républicains, c'est un article du Populaire qui a attiré mon attention. Article titré, pour le maire de Limoges, la primaire à droite est une connerie. Mais c'est pas à cause de cette connerie que je parle de lui ce matin, mais pour une autre partie du propos, toujours rapportée par le populaire. Je cite, aujourd'hui notre parti est divisé, avec cette primaire on est dans la guerre des boutons, quel est celui qui aura le plus gros zizi ? Alors c'est une référence littéraire assez brillante, je rappelle à nos auditeurs que la guerre des boutons, c'est un roman écrit par Louis Pergault, 1912. Le roman raconte les rapports conflictuels entre les bandes d'enfants de deux villages rivaux, Longe Verne, avec un E, et Vellerand dans la campagne franco-ontoise à la fin du XIXe siècle. Moi aussi, cette affaire de gros zizi me turlupine. Le maire de Limoges, qui par ailleurs est psychiatre, il sait de quoi il parle, a bien raison. La primaire de la droite ressemble de plus en plus à un concours de BIP ! Vous avez eu peur là, Alexei. Que des mâles, je me demande vraiment, comme le fameux philosophe suif Patrick Juvet, où sont les femmes ? Et donc j'espère vraiment que Mme Morano, Mme Kosciusko-Morizem et même Mme Alliomari parviendront à être candidates à cette primaire pour qu'on en finisse avec tous ces zizi. Les vrais, les faux, les laits, les beaux, les durs, les moucons à un grand coup, les gros touffus, les petits joufflus, les grands ridés, les moupels. Et oui, je suis capable de chanter le zizi de Pierre Perret avant cette heure. Ça ne me rajeunit pas. Mais en même temps, ça réveille. Du coup, quel est votre dicton ce matin, Guy ? Le dicton du jour, ça pourrait être à la Saint-Fiacre. S'il n'y a que des zizis à la primaire, ça finira en massacre. Oui, c'est moyen en termes de rime. Ah non, Saint-Fiacre, massacre. Oui, oui, mais zizi, on cherche la rime. Ah, ça, je vous ai votre responsabilité, je vous laisse faire. Vous voulez faire un concours ? Merci. On va arrêter là. Merci à tous les trois. On n'a plus le temps. Merci à tous les trois.